Le climat actuel, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui vont préférer économiser ou couper dans les dépenses, mais n'empêche qu'il y a quand même pas mal de gens qui, à Noël, en profitent quand même pour aller en voyage. Et là, le syndicat des agents de bord d'Air Transat, donc, négocie avec la partie patronale. Il y a un conciliateur qui a été nommé. Négociation qui vise à améliorer, ça nous rappelle un autre conflit, les conditions de travail et les salaires. Ils sont 2100 agents de bord, puis il y a un mandat de grève très fort qui pourrait regarder. Donc, voici les principales demandes, les points les plus importants dans la négociation. Et donc, le mandat de grève est fort et la grève pourrait être déclenchée le 3 janvier, s'il n'y a rien qui avance. Donc, en pleine période des vacances. Si vous allez prêter à partir ou si vous êtes parti, qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Jacques Charbonneau, président de vol-en-retard.ca, se joindre à moi. M. Charbonneau, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Bon, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit de travail et qu'on a un billet avec la compagnie en question? Dans ce cas-ci, c'est Air Transat. Bien, évidemment, on espère qu'il trouve une entente d'ici au 3 janvier, donc, que les vols puissent se dérouler comme prévu. Sinon, évidemment, de regarder attentivement le statut de son vol, voir s'il n'y a pas des changements. Donc, il peut y avoir plusieurs changements avant le départ. Donc, ça, c'est une chose importante. Il faut savoir que, bon, évidemment, le transporteur a le devoir d'apporter ses passagers à bon port et de les rapporter aussi. Donc, si on est en voyage, bien, c'est aussi le travail du transporteur de trouver des alternatives. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de compensation qui peuvent être versées dans ce cas-ci. C'est vraiment du cas par cas. Donc, quand on regarde le règlement de protection canadien, tout ce qui touche de près ou de loin aux grèves, on parle de situations qui sont non attribuables aux transporteurs, donc indépendants à la volonté du transporteur. Donc, s'il y a une perturbation de vol qui est occasionnée par la grève, le transporteur a 48 heures pour trouver des alternatives pour les voyageurs, où les voyageurs peuvent demander des remboursements. Ceci étant dit, il y a d'autres recours, donc la Convention de Montréal, par exemple, qui permet d'aller chercher des dédommagements. Si on a des frais, donc suite à une perturbation, mais même si c'est en cas de grève, donc si on doit racheter des billets d'avion, si on perd des journées de travail, si on a acheté des portions terrestres ou des croisières, donc si on perd le coût de la croisière, on peut se retourner de bord et le réclamer auprès du transporteur. Il y a aussi le fonds d'indemnisation au Québec. On le sait, on est chanceux, ceux qui passent par les agences de voyage peuvent obtenir des indemnisations par le fonds d'indemnisation. Il y a ceux qui préfèrent aller en Europe, donc plutôt que dans les Caraïbes. Donc, il y a la réglementation européenne qui, elle, prévoit les indemnisations pour tout ce qui touche aux grèves. Puis, évidemment, bon, il y a les assurances voyage pour bien se protéger avant de partir. Et souvent, on est couvert aussi avec notre carte de crédit. Bon, là, je comprends bien, il y a des mesures qu'on peut prendre, il y a des mesures qu'on peut invoquer. Si jamais il y a une grève, il n'y a pas de grève de déclencher, mais ça reste une possibilité. Sauf que si on est coincé à l'extérieur, dans un endroit où il n'y a pas nécessairement, c'est le cas notamment dans les Caraïbes, où il n'y a pas nécessairement autant de vols compagnies aériennes qu'en Europe, dans certaines destinations, ça peut quand même être compliqué de revenir, non? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit de bien planifier. Donc, si on a des vols de retour qui sont près de les dates qui sont visées par la grève, peut-être déjà regarder pour des alternatives, regarder si on est flexible, des fois pour changer les dates, des fois revenir un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Parler avec son transporteur ou son agent de voyage pour essayer de trouver des alternatives avant que la grève soit déclenchée ou même avant de voyager. Bien, évidemment, le conflit n'est toujours pas déclenché. Il y a des négociations. On souhaite pour tout le monde que ça se règle, parce qu'Air Transat est une compagnie très populaire auprès des Québécois pour son service, la qualité de son service et les prix aussi. C'est quand même une entreprise chouchou, Jacob Charbonneau. Oui, tout à fait. C'est un beau fleuron québécois. Puis, on sait qu'il y a un bon service avec Air Transat. Donc, c'est quelque chose qu'on veut garder et on veut s'assurer que les consommateurs soient bien servis. Jacob Charbonneau, président de Valorataire.ca. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Bonne journée.